Du 10 au 11 août 2023, l'ONU Droit de l'Homme et ses partenaires ont conjointement organisé à Kindia un atelier de renforcement des capacités à l'intention des journalistes en vue de favoriser une couverture médiatique responsable et objective du procès des événements du 28 septembre 2009, dans le but de contribuer à une réconciliation nationale inclusive en Guinée. Selon l'Organisation des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, l'ouverture historique du procès des massacres du 28 septembre 2009, en date du 28 septembre 2022, a marqué un pas significatif vers l'éradication de l'impunité et a été salué comme un effort majeur dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales en faveur de la réconciliation en Guinée. Ce procès revêt une importance capitale dans le paysage politique guinéen, symbolisant un changement radical par rapport aux pratiques antérieures. Le déroulement du procès se poursuit selon les prévisions. Toutefois, le bureau ONU DH Guinée, qui assure un suivi quotidien des audiences, a signalé des risques potentiels de dérapage dus à certains propos à connotation ethnocentrique et régionaliste prononcée par certains accusés, avocats, ainsi que des victimes et témoins. En outre, poursuit l'organisation, certains médias, dans leur couverture du procès, ont été critiqués pour leur manque de professionnalisme et d'objectivité dans la diffusion des comptes rendus d'audience. Ces tendances pourraient aggraver les tensions sociales, particulièrement entre les groupes ethniques dont sont issus les principaux accusés et les partis civils, à moins que des mesures appropriées ne soient rapidement mises en place. Afin de renforcer le rôle des journalistes dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix en Guinée, avec pour objectif un processus de réconciliation nationale réussi, Ainsi, le bureau ONU DH a lancé un programme de formation destiné aux journalistes travaillant dans les médias publics et privés des quatre régions naturelles du pays, la Guinée forestière, la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Cette formation organisée vise à renforcer les compétences des journalistes en matière de réconciliation nationale en leur fournissant les connaissances et les compétences nécessaires pour couvrir de manière responsable et équilibrer les audiences du procès des événements du 28 septembre 2009. A Kindia, les modules de formation ont abordé des sujets tels que les concepts de droit de l'homme et la lutte contre l'impunité, l'introduction à la réconciliation nationale, le rôle des médias dans la promotion de la réconciliation, l'éthique journalistique et la responsabilité dans la couverture des questions de réconciliation, ainsi que des techniques de reportage équilibrées et objectifs. Aminata Kebe, représentante adjointe de ONU Droit de l'homme en Guinée, a souligné que cette formation fait suite à des initiatives similaires organisées précédemment à Enzéré Corée, Cancan et Labé. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un projet plus vaste visant à soutenir la cohésion sociale en Guinée, financée par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et mis en œuvre en collaboration avec d'autres agences onusiennes telles que le PNUD et l'UNFPA. Le gouverneur de la région administrative de Kindia, Eladéjaboubakar Diakite, a évoqué l'importance cruciale du rôle des médias dans ce processus de réconciliation. Il appelle les organes de presse à fournir une couverture médiatique vraie, objective et constructive, exempte de toute connotation sectaire ou ethnique. La formation des journalistes dans le domaine de la réconciliation nationale joue un rôle vital dans la promotion de la paix et de l'harmonie en Guinée, tout en contribuant à la réalisation de l'objectif plus large de mettre fin à l'impunité et de favoriser une société respectueuse des droits de l'homme et inclusive.